bonjour ben voilà j'avais commencé une vidéo tout à l'heure et j'ai ma carte qui s'est arrêtée donc je recommence donc je me suis avancée un petit peu je parlais dans le vide donc j'étais en train de vous présenter une petite lanterne comme je vous avais dit hier que j'allais commencer à faire donc voilà je l'ai faite avec une petite lumière à l'intérieur je pense que vous avez le voir voilà donc on va en faire une ensemble alors j'étais en train de vous dire que j'avais trouvé ce format là sur internet et bizarrement avant de trouver ça je m'étais fait un gabarit moi je m'étais fait un gabarit et ça ressemble étrangement mais enfin bon c'était plus compliqué moi parce qu'il y avait des mesures des trucs des machins enfin je vous aurais expliqué je pense que c'était un peu compliqué mais en fait ça ressemble quand même à ce que je voulais donc j'ai trouvé j'ai trouvé fait tout ce format là donc sur un google vous tapez ben gabarit de lanterne et vous avez j'allais trouver ce gabarit vous allez en trouver d'autres mais vous allez le trouver aussi celui là donc il a fait il a coupé en deux fois donc moi je l'ai fait je me suis fait un un gabarit en papier comme ça donc il ya tous les petits traits les pliures tout ça c'est expliqué c'est pas c'est pas non plus compliqué ça c'est pour couper les petites fenêtres à l'intérieur aussi là voilà donc voilà donc je me avancé et j'ai comme j'étais en train de le faire dans la vidéo c'est avancé un petit peu voilà je les ai faites et pour faire les petites fenêtres là voilà ça j'ai fait vous savez mais comment les pochettes en plastique qu'on met dans les classeurs bon il faudrait peut-être du opaque un peu plus parce que là ça fait vraiment transparent mais bon moi j'ai trouvé que ça et ici à la maison donc voilà donc j'ai coupé j'ai plié toutes les parties je l'ai fait tout à l'heure mais bon maintenant c'est pareil donc tout est tout est plié là là ici j'étais en train de vous dire qu'il faut pas trop appuyer il faut laisser un petit peu pour laisser un petit peu arrondi mais enfin ça c'est pas grave même s'il a plié c'est pas bien grave et ben j'en étais que je voulais faire alors attendez je vais faire ma petite bougie ça sert à rien qu'elle continue de brûler voilà et donc moi j'ai repris une petite bougie comme ça je vais insérer dedans donc pour le faire j'ai fait je me suis mise attendez comment j'ai fait tout à l'heure oui j'ai fait comme ça alors comme c'est ces deux parties qui vont se toucher tout à l'heure voilà les deux parties qui vont se toucher ensemble voilà je vais tracer ma bougie je vais la tracer comme j'ai fait pour les anges voilà alors je vais tracer voilà vous voyez et comme j'ai fait pour les anges je coupe à 1 je coupe pas sur le trait mais je coupe à un ou deux millimètres intérieur voilà donc je sais pas si je vais pouvoir couper les deux en même temps on va essayer si j'y arrive c'est bon alors hop on va couper donc là ça dérape un peu mais c'est pas grave de toute façon rien n'est grave avec moi alors hop on arrive toujours à rattraper hein voilà voilà on va faire donc là on va le couper aussi il est marqué voilà 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 donc j'ai fait mes deux petits ronds voilà comme ça ensuite bon la bougie on apprendra tout à l'heure ensuite vous allez coller alors vous mettez les deux dans le même sens hein vous mettez les deux dans le même sens vous allez coller cette partie là de ce côté voilà voilà donc on va mettre de la colle on va mettre de la colle ici voilà ça j'ai pas tout ça je suis en train de se faire sauf et dans tout ça l'air en fait et on va coller je ne dis pas de bêtises je suis en train de faire des bêtises non voilà et on va coller dessus voilà 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 comme ça alors on va essayer que ça tienne bien quand même pendant que cette partie là elle colle je vais mettre mon fistelet à colle et j'ai deux secondes je reviens je vais le mettre à sauter parce que j'ai oublié de le mettre à chauffer et j'en avais besoin si elle veut bien entrer ma prise voilà donc voilà qui vous donne ça ensuite et bien vous allez coller l'autre côté une fois que vous avez bien plié vos celui-là il a pas été plié je vais remplir celui-là parce que celui-là il a pas été bien plié voilà voilà et vous allez venir coller ici mais avant avant parce que j'ai encore oublié vous voyez ma petite tête ma petite tête de fiasse j'ai préparé des petits décors donc vous en mettez ou vous en mettez pas donc moi ici j'avais trouvé un petit chat que j'ai mis mais on le voit pas tellement bien et j'ai mis un petit bonhomme de neige ici et puis j'ai mis des petites étoiles un peu partout pour que les petites étoiles ça faisait joli donc là j'ai trouvé un petit sapin comme ça que je vais appliquer sur une des fenêtres ça a pas d'importance voilà comme ça je vais en mettre un autre petit ici peut-être ça si vous voyez avec le reflet voilà et puis après on va mettre des étoiles donc il n'y a rien de plus simple un petit peu de colle toujours la colle parce que mise colle et mise dentelle ou mise devant vous savez qui c'est maintenant donc voilà voilà j'ai fait mon petit sapin et puis je vais en mettre un autre je vais le mettre je vais le mettre un sur deux un sur deux comme ça oui ils vont trouver face à face voilà donc je mets un petit point de colle là et je le mets ici oula il y a de l'orage je sais pas bon voilà donc ensuite on est en train de se taper une bonne averse là donc je fais un point de colle encore ici j'ai arrangé que ça soit bien voilà et vous le mettez que ça soit bien 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 dans les coins quand même on va attendre un petit peu que ça prenne alors je vais mettre ma main dedans pour aider à scier si je peux voilà comme ça comme ça et on va attendre que ça prenne un petit peu ça va assez vite avec cette colle là donc voilà c'est noir parce qu'il pleut dehors j'ai une grosse averse voilà donc ça nous donne ça ensuite on va mettre de la colle sur ces deux parties là ici 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 et ici on va rabattre un côté déjà voilà voilà si je viens voilà on va le rabattre on va le coller dessus ça tient ça tient ça tient ça tient en aidant je vais l'aider un petit peu voilà 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 Et on va remettre de la colle sur celui-là, on va venir l'appliquer là, et en passant mon trou sur la bougie, il doit correspondre, voilà, ça on va bien l'appliquer. Voilà, donc pour l'instant, ça nous donne ça, vous voyez, c'est pas compliqué non plus, on voit qu'elle a un petit peu de travers, ça va, un petit peu là, voilà, ah, il n'est pas collé, voilà, voilà, ça nous donne ça. Ensuite, je reprends ma bougie, et pareil, je coupe les trois petits bitognos blancs, il y en a un, deux, trois. Alors, les coupes, parce que ça va me gêner pour coller. Voilà, pour que ça soit bien plat. Voilà, ensuite, et bien, on va regarder si vraiment, alors, vous faites attention à ce que la pile et le petit boutonio noir, on le voit, petit bitogne noir, petit bitogne noir, c'est pour allumer, et il y a le petit, le petit cache pour la pile. Donc, il faut mettre de la colle tout le tour, sans toucher ces petits boutons-là. Donc là, alors là, on va prendre de la colle chaude. Voilà. On va essayer de ne pas en mettre sur les, sur le bouton noir, là. Voilà. Et, tiens, tiens, toi. Voilà. Et, on va le mettre, voilà. On va le mettre, là. Voilà. Avec de la colle chaude, ça, comme tout de suite. Et, je vais m'en mettre sur les doigts, ça, il n'y a pas de sortes, il n'y a pas de gelé. Voilà. On appuie un petit peu. Ça peut vous faire une boîte à bonbons, aussi, hein. Si vous ne mettez pas de, si vous ne mettez pas de fil, vous faites le même principe. Et puis, ça fera, ça fait une boîte à bonbons, aussi, hein. Ah, une boîte à chocolat, et tout, hein. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va regarder quand même si la lumière, elle marche, hein. Voilà. Elle marche. Elle marche. Voilà. Donc, ensuite, on va la restreindre, hein. Allez, hop. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai préparé un petit ruban vert. Est-ce que ma boîte est verte, hein, bien sûr ? Là, j'en ai mis un rouge. Et on va le mettre ici. On va rassembler ces deux parties-là, les deux ronds en haut. Donc, ceux-là, on les rentre. Et là, alors, moi, j'ai fait avec un ruban. Je passe d'un côté, en essayant de ne pas déchirer le carton, quand même, hein, surface de l'autre. Et voilà. Je retire mon bille. Je vais la mettre de côté. Et on va faire un nœud. Hop. Voilà. On va faire un petit nœud. Un petit nœud. Vous pouvez mettre aussi du fil doré, hein. Moi, j'ai du petit ruban comme ça, brillant. Donc, voilà. Et je ne sais pas si je fiche. Je peux mettre des petites... Alors, moi, sur l'autre, j'ai mis des petites étoiles, là, comme je vous ai dit. J'ai un rouleau comme ça. Un rouleau de petites étoiles comme ça. Donc, je vais en mettre quelques-unes avec vous. Et puis, ben, voilà, ça sera fini. On va en couper quelques-unes. Voilà. Voilà. Alors, un petit point de colle, toujours. Un petit point de colle. On va en mettre de ce côté, parce que là, de ce côté, il n'y a rien. On va en mettre deux ou trois. Ça va... Ça habille. Et puis, ça fait encore une petite déco pour la table de Noël. On vous dit, vous pouvez faire aussi... Vous n'êtes pas obligé de faire des têtes. Vous faites une boîte à bonbons pour mettre les chocolats. Je ne sais pas. Ça fait... Ce n'est pas compliqué, là. Voilà. Là, ma petite lanterne. J'avais envie de faire une lanterne. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Non, ça ne sort pas. Alors, on va l'arrêter.